Bonsoir et bienvenue en ce lundi 7 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 708 et plus particulièrement à la méditation numéro 422 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons ensemble et bien depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Oui, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Oui, dans Romains 8, verset 31. Alors, gardons ta parole vivante en nous, tout comme David a pu dire devant Goliath, mon Dieu est vivant. Ta parole doit être vivante en nous. Et si elle est vivante, et bien sur c'est, sur ta parole. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et bien, quelles que soient les Goliaths de nos vies, quelles que soient les tempêtes de nos vies, quelles que soient ce qui se passe dans le monde, nous pouvons avoir cette assurance que tu es avec nous, que tu combats pour nous, que nous avons cette pleine sécurité, celle que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et bien depuis ces deux dernières années, et bien ce psaume 91, que nous déclarons et proclamons en ce qui nous concerne chaque jour, et nous ne sommes pas les seuls. Alors, oui, nous avons cette pleine assurance, et bien, que tu combats pour nous, que nous avons cette pleine sécurité avec toi, que jamais tu ne nous délaisseras ni nous abandonneras, que cela soit une révélation ce soir, non pas simplement une parole parmi tant d'autres, car ta parole, et bien, est nourriture et vit en nous. Alors, que nous la recevions, et que cela nous remplisse de joie, de sérénité, de paix, et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset 7, où nous voyons, et bien, un peu plus en détail ce qui est dit dans la fin de ce verset 6, donc le verset précédent, c'est-à-dire les quatre êtres vivants qui sont, et bien, devant le trône de Dieu, tout autour du trône de Dieu, c'est-à-dire sur les côtés, devant et derrière. Je vous laisse aller réécouter la méditation que nous avions faite il y a quelque temps, et bien, à ce sujet. Et dans ce verset 7, et bien, nous voyons un peu plus les quatre visages, je dirais, qui représentent, et bien, ces quatre êtres vivants, et nous allons reprendre ce verset, et continuer. Il est écrit, verset 7, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Nous avons pu le voir dans les méditations précédentes. Taureau, taurillon, jeune taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Et nous en sommes arrivés dans nos méditations, dans notre méditation de ces quatre êtres vivants au troisième. Nous le reprenons. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Nous l'avons commencé, et bien, comment dirais-je, depuis hier. Et pour résumer, et bien, ce que nous avons dit hier, et bien, on voit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que nous avons, et nous allons juste le reprendre en version colombe. L'homme a été créé à l'image de Dieu, au travers, et on le voit au travers du premier chapitre du livre de la Genèse. Voyons cette, hein, on rappelle, je dirais, ceci dans le dernier livre, qui est celui de l'Apocalypse, le livre des Révélations. Et nous l'avons, et bien, la création dans ce premier chapitre du livre de la Genèse, premier livre, au verset 26 à 27. Il est écrit « Dieu dit », c'est le fameux « Dieu dit », la parole incarnée, nous l'avons dit hier, neuf fois présente dans ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse, pardon, premier chapitre du livre de la Genèse, et neuf fois, par neuf fois, il est dit « Dieu dit ». C'est-à-dire que, et bien, sur ces 31 premiers versets, et bien, neuf fois, neuf fois, la parole est déclarée. Et quand la parole est déclarée, et bien, il y a toujours quelque chose qui se passe. La parole nous dit, et bien, au travers de cela, que Dieu a créé l'homme. On va le reprendre. Verset 26 à 27. À ce sujet, tous les reptiles qui rampent sur la terre, le serpent en fait partie. Verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. » Dans le psaume 8, il est écrit que nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. C'est formidable. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Aujourd'hui, j'ai reçu, comment dirais-je, un message qui m'avait été partagé. Je crois que c'est par notre fils en plus, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, qu'importe la personne. Et bien, ce qui est important, c'est bien qu'il était dit qu'un heureux événement avait eu lieu. Et on peut se réjouir de cet heureux événement. Et finalement, cela avait enflammé la toile dans le bon sens, avait ému la toile. Quand on dit la toile, c'est le monde, bien sûr, Internet. Et quand on regarde, c'était parce qu'il y avait un couple transgenre qui avait eu un enfant. Et on voyait, eh bien, dans les vidéos précédentes, sûrement, qu'il y avait été, eh bien, comment dirais-je, la femme. Enfin, bien sûr, on a compris ce qu'étaient les transgenres qui embrassaient, eh bien, le ventre, eh bien, de son mari. Bien sûr, qui avait mis, et on sait très bien de ce qu'il était auparavant, eh bien, qui avait eu cet enfant. La parole nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Il n'a pas créé la femme pour qu'elle ressemble à un homme et inversement. Soit dit en passant, parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on voit le récit de la Genèse, au travers juste de ces deux versets, parce que, eh bien, c'est le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien, on voit bien avec quel amour il nous a créé, l'être humain, homme et femme, à tel point qu'il nous a donné toute autorité, tout pouvoir pour marcher, comme il est dit, sur les serpents et les scorpions, mais pas que. Là, c'était notre Seigneur dans un autre domaine. Mais là, il nous a donné toute autorité, tout pouvoir, surtout, normalement, les animaux de la terre, en tout cas, à cette époque-là. Et il avait donné tout pouvoir, toute autorité à Adam et Ève. On voit quel amour il a mis dans sa création de l'être humain, de l'homme au sens large, englobant, bien sûr, la femme. On le voit ici. Et on peut dire que l'amour, on le sait, c'est en fil rouge, eh bien, dans toute la parole, bien sûr. Même quand notre Père, eh bien, intervient, c'est par amour. Par amour pour son peuple, pour ses enfants. C'est, il laisse, il est patient, il ne châtie pas pour le plaisir. Ayons cette révélation de l'amour de Dieu au travers de toute sa parole, y compris pour chacun d'entre nous. Quelquefois, nous voudrions tellement que notre Père nous réponde tellement plus vite. Mais s'il ne le fait pas, c'est peut-être tout simplement, et je ne sais pas, je ne me mets pas à sa place, mais que nous avons peut-être encore tellement de choses à apprendre au travers de nos situations. Afin que nous dépendions totalement de lui. Parce qu'il nous connaît tellement parfaitement. Et que, peut-être qu'il sait tellement bien que si, et là je parle pour moi, mais que s'il nous donnait des choses au moment où nous les demandons, eh bien, vous savez, c'est comme les enfants avec les parents. L'enfant pique sa crise parce qu'il veut telle chose. Que se passerait-il ? Parce que c'est déjà le cas. Si certains, au moment où l'enfant pique sa crise parce qu'il veut telle chose, eh bien, on lui donne. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh, il va arrêter de pleurer, il a eu ce qu'il voulait. Mais il sait aussi qu'il suffira simplement, eh bien, de rééditer les mêmes crises, quel que soit l'endroit, pour obtenir ce qu'il veut. En revanche, s'il voit que ça ne marche pas, et que ça, ça dure, ça persévère, que la personne en face ne flanche pas par rapport à ses désirs malsains, eh bien, à un moment donné, il va comprendre, et les parents ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais ils le font par amour pour lui, pour leur bien. Mais cela, on le comprend quand ça nous concerne. Mais nous ne sommes pas, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes normalement depuis le temps des... si bon, depuis combien de temps ? Bien sûr, mais nous, tous les jours, nous recevons de la nourriture solide. Nous n'avons plus rester au biberon, au lait, peut-être non frelaté, mais nous devons avoir de la nourriture solide. Et nous devrions comprendre que notre Père agit de même avec nous, et qu'il ne répond pas à tous nos caprices, parce que, si nous sommes honnêtes, bien souvent, ce sont des caprices. Peut-être pas toujours, mais quelquefois, ce sont des caprices. Nous voulons tout, tout de suite, parce que nous avons pris l'habitude d'avoir tout, tout de suite, dans ce monde. Et si on ne l'a pas, eh bien, à ce moment-là, on se fait notre cinéma. Dieu ne m'entend pas. Bien sûr qu'il entend. Bien sûr qu'il entend. Dieu ne m'aime pas. Oh si, Dieu est amour et on va le voir. Mais nous avons peut-être tellement de choses encore à apprendre, ne serait-ce que l'obéissance. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Ça, c'est une certitude, parce qu'il nous a tellement aimés, et on va le voir, qu'il a envoyé son Fils. On le sait. Donc, nous ne devons pas douter aucunement de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ça, c'est une chose qu'il faut automatiquement balayer de nos têtes. Alors, voyons, c'est peut-être la plus grande qualité de Dieu, sûrement même la plus grande qualité de Dieu, eh bien, qui est l'amour. La parole, ce que dit la parole, La parole déclare que Dieu est amour. On le voit, notamment, on va le prendre, dans la première épître de Jean, première épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 4, versets, on va dire 7, 7 à 10. Première épître de Jean, de l'apôtre Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Ce passage est sous-titré, enfin, sous-titré, il y a un titre, pardon, et on voit ici, c'est le discours sur l'amour. Dieu est amour, aimez Dieu, et aimez les frères. C'est un tout, on ne peut pas dire que Dieu est en nous si on n'aime pas les frères, mais lisons ce que la parole nous dit. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Voilà ce que nous dit la parole, « car l'amour est de Dieu. » Et quiconque, pas certains, une catégorie, les élites, non, non, et quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà ce que nous dit ce verset, simplement le verset 7. Verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Quelquefois, on nous dit de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas être trop, entre guillemets, sectaire, virulent, attention, vous savez, de brosser, eh bien, dans le sens du poil. Ce n'est pas ce que la parole nous apprend. La parole nous dit clairement, eh bien, les choses. Et nous ne sommes pas là, eh bien, à devoir caresser les gens dans le sens du poil pour leur faire plaisir, mais nous sommes là pour déclarer, proclamer la parole, avec amour, et de dire ce que la parole nous dit. Et la parole nous dit, au verset 8, 1er épître de Jean, chapitre 4, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On continue. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Toi, mon frère, toi, ma sœur, envers nous, chacun d'entre nous. Comment ? On va l'avoir, on va l'apprendre, on va le voir. Donc, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » la parole nous dit, ne restez pas dans l'ignorance. Ne cachez pas la vérité. Ne vous cachez pas la vérité. Parce que si vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, eh bien, vous ne connaissez pas Dieu. vous n'aimez pas en Dieu. Vous n'avez pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour le salut de tous les hommes, pour quiconque. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? On va le voir. On va d'abord finir, eh bien, le verset 10. « Et cet amour, celui que Dieu, eh bien, nous avons pu voir dans le verset précédent, le verset 9. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour, verset 10, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Écoutons bien. Il ne suffit pas de dire « J'aime Dieu. » Bien sûr, « Je crois en Dieu. » « Oui, j'aime, je l'aime. » Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. C'est pourquoi nous pouvons dire « Nous l'aimons. » parce qu'il nous a aimés, mais pas simplement. Et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La parole est claire. Aimer Dieu, dire que j'aime Dieu, si, eh bien, on ne reconnaît pas son Fils unique et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, on ne l'a pas connu. Mais par contre, si nous sommes en concordance avec ces versets, regardons, on va prendre le verset 11. Pour bien comprendre le verset 11 et même le verset 12, c'est tellement beau et en même temps, c'est tellement une révélation que nous devons garder. Bien aimé. Il nous appelle de la même façon bien aimé comme son Fils bien aimé. Bien aimé. Si Dieu nous a tant aimés au point de donner son Fils unique, nous devons c'est un devoir, c'est un ordre finalement. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Il faut que nous comprenions bien. Arrêtons ces guerres de clocher comme le dicton le dit. Quelle que soit notre dénomination à partir du moment où nous aimons Dieu, nous reconnaissons son Fils unique, ce qu'il a fait pour nous, notre Seigneur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Arrêtons de nous battre, mais prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. L'ennemi veut diviser, il veut semer la zizanie, encore plus dans le camp, le royaume des enfants de Dieu. C'est ce qu'il veut faire. Parce que, eh bien, quand un royaume est divisé, eh bien, c'est beaucoup plus facile de le combattre. Verset 12 Personne, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Est-ce que nous voulons l'amour parfait de Dieu en nous ? Oui, bien sûr, je réponds, mais c'est une évidence. La parole nous dit comment faire. La parole, ici, nous dit comment faire. « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » arrêtons, arrêtons les critiques, arrêtons de, d'élever, d'édifier des murs entre nous. Mais construisons Pluton comme, Plutôt, comme Barnabas, eh bien, des ponts, des ponts. Soyons comme Barnabas, des bâtisseurs de ponts, comme il l'a fait avec Paul et les apôtres. C'est ce qui le personnalise. Barnabas, c'est un bâtisseur de ponts. Soyons comme lui. Nous avons vu, dans ce, on va le prendre, par contre, avant, non, on va le laisser dans cette version, mais nous avons vu, à un moment donné, la parole nous dit, c'est, voilà, verset 9, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Cela nous rappelle, eh bien, ce que nous avons pu dire pratiquement au début, ce que la parole nous dit dans l'Évangile de Jean, bien sûr, chapitre, comment dirais-je, chapitre 3, on le connaît par cœur, bien sûr, chapitre 3, verset 16, car c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Donc, vous voyez, il rappelle, finalement, notre Seigneur lui-même en disant ce verset, ces paroles, eh bien, nous rappellent, non seulement, ce qu'a fait Dieu au travers et ce pourquoi il est venu et il s'est porté volontaire. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est notre Seigneur qui le dit lui-même, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît par cœur, ce verset. Mais, est-ce que l'on connaît, eh bien, les versets, les deux versets, notamment, qui suivent ? C'est important parce que c'est tellement facile de déclarer ce verset 16, et dire, oh, tu nous aimes tellement, Père, c'est parce que c'est ce qui est écrit. Tu nous as tant aimé. Mais, les versets suivants, c'est toujours notre Seigneur qui parle. Il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par le Fils. celui qui croit en lui n'est pas jugé, verset 18, qui croit au Fils, qui croit en ce pourquoi notre Père l'a envoyé, pourquoi il nous a tant aimé. Celui qui ne croit pas, celui, pardon, qui croit en lui, donc en Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Cela vient compléter ce que nous venons de dire dans la première épître de Jean au chapitre 4, verset 7 à 10, ou à 12 même. Parce qu'il n'a pas cru à qui ? Au nom du Fils unique de Dieu. On voit bien ici, eh bien, d'un côté, l'amour tellement grand de notre Père, manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur, qui s'est lui-même porté volontaire, qui lui-même vient nous dire dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean et rappeler ce que son Père, notre Père, a fait pour nous et qu'il s'est porté lui-même volontaire, mais qu'il n'y a pas cinq ans de chemin, il n'y en a que deux. celui du salut ou celui, eh bien, du jugement. Suivant comment on se positionne. L'amour de Dieu ne peut pas être remis en cause. Il a tout donné, il a tout fait. En revanche, eh bien, c'est tellement facile de dire que Dieu ne nous aime pas parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. la parole est claire. Si nous ne voulons pas, si nous aimons, comment dirais-je ? Vous savez, ce péché mignon, un péché n'est jamais mignon. Jamais. Bien souvent, on dit Dieu ne nous aime pas parce qu'il y a plein de choses qui nous arrivent. Je ne parle pas forcément en tant qu'enfant de Dieu, mais quoique, tout simplement parce que, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit nous montre pourtant le péché qui est le nôtre. Mais nous l'aimons tellement. Nous ne voulons pas nous en séparer. Et ainsi, eh bien, nous ouvrons des portes. Et notre Père dit, eh bien, je t'aime, je t'ai montré les choses, mais tu ne les acceptes pas. Alors, je ne te punis pas. mais tu te punis toi-même. Est-ce que cela ne rappelle pas des choses que nous pouvons dire aussi à nos enfants jusqu'au moment où ils ont compris leurs bêtises et qu'ils disent « Ah, si je t'avais écouté. » Non, jamais vous avez entendu ça avec vos enfants ? Nous, on l'a dit, sûrement, quand nous étions plus jeunes. Et nos enfants, eh bien, l'ont toujours dit à un moment donné « Si je t'avais écouté, je n'aurais pas. » Oui. Notre Père agit de la même façon avec nous. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous continuerons demain de montrer que notre Père, tout comme nous a créés, eh bien, nous aime. Nous aime, eh bien, d'un amour parfait, véritable. On ne peut pas remettre en cause ce qu'il a fait pour nous au travers de Christ, notre Seigneur. Donc, sachons, sachons tout simplement, eh bien, recevoir cet amour, de nous laisser, Père, c'est notre prière que nous soyons envahis par ton amour au travers de ta parole, au travers de ce qu'a fait notre Seigneur, afin que nous comprenions bien la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour pour chacun d'entre nous. que nous en soyons envahis, saisis, car tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous as créés. Merci, Père, merci, Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous montres au quotidien, pour cette chaleur de ton amour que tu nous donnes. Merci. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci encore et bien pour ta présence, merci encore pour ta parole, merci encore et nous le voyons combien tu nous aimes, Père, parce que tu nous, tu as donné ton fils, tu as pour nous, pour, parce que tu nous aimes tellement. Alors nous aussi, eh bien, nous voulons t'aimer et même si nous n'avons pas cet amour aussi grand que toi pour chacun d'entre nous, eh bien que vraiment nous te le demandons encore ce soir, remplis-nous d'amour pour nos frères et sœurs, pour bien sûr nos familles, nos enfants, cela va de soi, nos conjoints, mais aussi pour tous nos frères et sœurs et tous ceux que tu nous as confiés ou même que tu vas nous confier, toutes ces personnes que nous ne connaissons pas, soyons remplis du même amour et de cette compassion eh bien que tu as, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous. Oui, non seulement cet amour, mais cette bonté, cette bienveillance également, eh bien que nous en soyons complètement remplis, que nous débordions d'amour. Oui, si nous ne l'avons pas, eh bien demandons-la tout simplement ainsi que la sagesse afin de pouvoir et de, oui, de pouvoir voir les choses en chacun d'entre nous. Ne restons pas simplement sur une seule image mais allons gratter, allons voir ce que peut-être la personne qui est là à côté de nous. Simplement de pouvoir partager une parole, un sourire, un geste, ne serait-ce qu'un échange, également et nous ne nous arrêtons pas tout simplement à la première image que nous voyons. Car si toi, tu t'étais arrêté à simplement la première image que tu avais vue de nous, oui, combien, combien tu n'aurais pas accepté toutes ces choses mais tu as été bien plus loin malgré nos péchés et pourtant, tu nous as tellement aimé que tu as donné ton fils et combien tu nous aimes encore aujourd'hui. Alors nous aussi, eh bien ayons ce même amour, soyons dans la vérité, soyons aussi dans la droiture, dans la justice, c'est ce que tu nous demandes d'être et continuons, eh bien, de marcher chaque jour sur ce chemin que tu es, Seigneur Jésus, sans aller ni à droite ni à gauche mais garder tout simplement tous tes commandements, toutes tes prescriptions dans nos bouches mais aussi dans notre cœur. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, 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 bien-aimé Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Père pour ces paroles. Oui, merci. Merci, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit dans la paix et le repos de notre Seigneur Jésus qui nous le donne abondamment, ne l'oublions pas. Venons lui demander si nous le recherchons et il nous donnera certainement. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant de vous retrouver demain en fin de journée, soyez abondamment bénis. A demain. Au revoir.